Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre? Alléluia! Pour nos amis qui nous visitent, Alléluia, ça veut dire louange à Dieu, ça veut dire Seigneur, c'est toi qui es le numéro un. Nous sommes dans une série de sept messages sur le serment sur la montagne de Jésus. Matthieu 5 à 7 qui se nomme Radical. On regarde aux paroles les plus connues de Jésus. Je vais être plus court ce matin. Parenthèse, pour ceux qui nous visitent, je me nomme Gaétan. J'ai la joie d'être le pasteur principal. Il sait qu'il y a une belle équipe. Et on continue. Oui? Merci. Donc, on est dans les paroles les plus connues de Jésus et on a le Notre-Père. Tout le monde connaît le Notre-Père. Ça se retrouve dans le serment sur la montagne. Jésus va dire des choses que tout le monde connaît. Si quelqu'un te frappe la joue droite, tend lui la joue gauche. Il va dire des choses comme aimer vos ennemis, prier pour vos ennemis. Est-ce que je suis seul qui trouve ça difficile? J'ai discuté d'aimer même mes amis. Donc, aimer, poser des actes bénéfiques pour le bénéfice des autres. Jésus, c'est là qu'il va dire, si quelqu'un te demande de faire un mille, fais-en un de plus. C'est là que Jésus va dire pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton voisin. Tu ne vois pas la poutre dans ton œil. C'est là que Jésus va dire, chaque jour suffit sa peine et on peut continuer. Tout ce que la culture populaire connaît du message de Jésus se retrouve sur le serment sur la montagne. Et on voit que Jésus est radical. Radical. Le mot radical veut littéralement dire à la racine. Jésus enseigne que le christianisme est quelque chose de profond. Si tu crois ça, dis amen. Est quelque chose de total. Est quelque chose qui a un impact extrême dans ta vie. Le chrétien n'est pas un extrémiste, mais il laisse Jésus toucher toutes les sphères de sa vie. Et le plus grand mensonge de notre culture québécoise, alors qu'on se prépare pour des baptêmes ce matin, Jésus va dénoncer un des grands mensonges qu'on véhicule beaucoup dans notre culture. Donc, le plus grand mensonge de notre culture québécoise, c'est de croire qu'on peut être un chrétien, un catholique ou un évangélique non pratiquant. C'est-à-dire comme s'il était possible d'être superficiellement chrétien, d'être partiellement transformé ou de suivre modérément Jésus. Jésus dit, je suis le fils de Dieu, je suis sauveur et je ne suis pas venu pour être un accessoire dans ta vie. Je suis venu faire une œuvre qui est une œuvre totale, radicale et profonde. Et tous ceux qui l'ont expérimenté disent, amen. Et ce matin, troisième message, allons aller un petit peu plus loin dans le serment sur la montagne. On va voir que le christianisme, pour devenir un chrétien, ça nécessite une décision radicale. Et Jésus a enseigné que lorsqu'un homme et une femme a décidé de le suivre, la manière de le démontrer, c'est par le baptême. Maintenant, si tu nous visites ce matin parce que tu as un proche qui se fait baptiser ou simplement c'est l'action de grâce, tu te dis que ce serait une bonne chose de visiter une église. Je veux juste te dire qu'il y a trois différences avec ce que tu vas voir ce matin et ta conception du baptême. Vous savez, notre conception du baptême, c'est vraiment ce qu'enseignait Jésus, ni plus ni moins. Et la première chose que tu vas te rendre compte, c'est qu'on procède au baptême par immersion. Baptême, littéralement, ça veut dire immergé. C'est ce que Jésus a enseigné, c'est ce que Jésus a expérimenté. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement là-dedans. Lorsque quelqu'un est sous l'eau et remonte de l'eau, ce qu'il démontre, c'est qu'il s'identifie à Jésus, il s'approprie l'œuvre de Jésus et il déclare, « Sans Jésus, j'étais mort dans mon péché, j'étais séparé de Dieu, mais par ma foi en Jésus, je suis revenu à la vie, j'ai une vie spirituelle, une vie abondante et l'assurance de la vie éternelle. » Le baptême par aspersion, c'est rentré plus tard dans l'histoire de l'église lorsqu'on manquait d'eau. À un moment donné, les églises se demandaient comment baptiser des gens alors qu'on manque d'eau. Et c'est là qu'on a, par concession, enseigné le baptême par aspersion. Mais bibliquement, c'est toujours le baptême par immersion. Puis ce matin, bonne nouvelle, on a beaucoup d'eau. Deuxième différence, si tu nous visites, tu vas te rendre compte que nous ne baptisons pas des bébés, mais des adultes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le baptême, c'est une décision personnelle. Le baptême, personne n'est obligé de se faire baptiser. On ne se fait pas baptiser pour plaire à quelqu'un. On ne se fait pas baptiser, on ne fait pas baptiser quelqu'un pour notre foi. C'est vraiment une décision personnelle. La Bible dit que celui qui croira sera baptisé. Et non pas celui qui sera baptisé peut-être éventuellement croira. Troisième différence, dans plusieurs religions, le baptême ou les rites, c'est on fait un rite extérieur pour transformer l'intérieur. Donc, peut-être que tu as entendu que le baptême est un moyen de grâce. Certains vont dire que lorsqu'on se fait baptiser, on va sécuriser notre salut. On reçoit le pardon. On reçoit la faveur de Dieu. Non. Il y a une inversion de ce que Jésus enseigne. Jésus dit que le baptême, c'est une démonstration extérieure de quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur. Le baptême, ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'extérieur qui va influencer ton intérieur. Et ça, c'est le grand problème de toutes les religions. Et c'est ce que Jésus dénonce. Les religions vont dire, fais des affaires à l'extérieur, pratique des rites, fais des ordonnances, fais des choses. Sois une bonne personne et ça va changer ton cœur à l'intérieur et tu vas recevoir le pardon de Dieu. Jésus dit, non, vous avez un problème. La transformation ne passe pas par un rite extérieur, ça procède d'un changement de cœur à l'intérieur. Et souvent, c'est qu'on inverse les choses. Le baptême n'est pas la cause de ton pardon ou de ton salut, c'est la conséquence. C'est simplement un témoignage, une déclaration d'une chose que Jésus a déjà fait dans ton cœur. J'étais, cette semaine, mon épouse m'a demandé d'aller lui faire réparer son sac à main chez le cordonnier. Je n'avais pas réfléchi au défi. Elle me donne son sac à main et elle me dit, j'aimerais peut-être faire remplacer la fermeture éclair. Je m'en vais, le cordonnier est dans un centre d'achat, mais je ne me rappelle plus il est où exactement. Non, j'arrive avec le sac à main, je vais m'envoyer au centre d'achat qui est agencé avec mon manteau. Et je sais, je sais, je sais, on est dans un air où on dit, ce n'est pas grave, sois toi-même. C'est une belle philosophie, mais dans la pratique, je ne me sentais pas super à l'aise. Et là, je me suis dit, peut-être que vous allez me dire, t'es macho, mais je n'étais pas à l'aise. Est-ce qu'il y a des hommes, je suis tout seul, je ne savais pas comment le tenir, je me promenais. Et j'ai eu une idée, je vais l'inverser. Donc, je me prenais avec le sac à main comme ça. Et voyez-vous, souvent avec le baptême, c'est qu'on a inversé les choses. C'est-à-dire, on s'est dit, ça commence par un rite extérieur qui va avoir un impact à l'intérieur, mais Jésus dit, non, 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 tous ceux qui vont passer dans les eaux du baptême ce matin, c'est qu'ils ont déjà vécu quelque chose avec Jésus, ils ont déjà le Saint-Esprit en eux, ils sont déjà sauvés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Puis c'est un témoignage extérieur de ce qu'ils ont déjà vécu. Amen. Maintenant, décision radicale, Jésus enseigne que devenir chrétien nécessite une décision radicale. Matthieu 7, deux petits versets ce matin, je ne serai pas très long. Jésus va dire, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car l'âge de la porte est spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Il y a quatre grandes vérités là-dedans sur le christianisme, sur l'œuvre de Jésus, sur la décision que doit prendre un chrétien. Puis la première chose, je ne sais pas si c'est réalisé, mais ce que Jésus dit, c'est très impopulaire au niveau de notre culture. Jésus, je répète, « Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » La première chose que je veux dire, qui va peut-être te surprendre, c'est que Jésus n'est pas ouvert. Jésus, en fait, est très, très, très étroit d'esprit. Je sais, c'est très à la mode, on dit qu'il faut être ouvert à tout et à tous, et je crois que oui, je suis ouvert à plein de choses, mais en ce qui a trait au salut à la foi, Jésus est très, très, très étroit d'esprit. Lorsque j'étais à Washington, à Capitol Hill, c'est un quartier très, très militant, avec des enseignes sur les maisons, des revendications, tout ça, puis tu vois que c'est du monde très, très actif. Et un des affiches, à un moment donné, que j'ai vu, c'était écrit sur la porte, « Ici, tout le monde est bienvenu en tout temps. » Puis je disais, « Ah, cool. » Puis là, je marchais, puis je me disais, « Ah ouais? » Et là, je commençais, c'est un peu comme ça, je réfléchissais, je me disais, je me demande si je cogne à la porte, puis j'entre dans la maison, s'ils vont vraiment m'accepter. Puis là, je me suis dit, « Tout le monde est bienvenu en tout temps. » Quelle belle philosophie. Mais dans la pratique, si j'arrive à trois heures du matin, ici, j'arrive plein de boue, ici, un voleur arrive, et donc, je me dis, même les gens les plus ouverts ont des restrictions. Et Jésus, ici, est très, très ouvert. Probablement la personne la plus ouverte qui a marché sur cette terre, qui a mangé avec les prostituées, avec les criminels, qui est quelqu'un qui a tendu la main aux lépreux, « L'homme le plus ouvert qui a marché sur cette terre était très étroit d'esprit sur la foi et le salut. » On dit souvent, et on l'entend dans notre culture, toutes les religions, il y a plusieurs religions, mais ça mène toutes au même Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ce n'est pas ce que Jésus dit, ici. Jésus dit, « Étrois est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. » Il y en a peu qui le trouvent. Et aujourd'hui, encore, on parle beaucoup, selon les critères d'aujourd'hui, on dirait de Jésus, « Bien, tu es intolérant. » Et c'est intéressant, j'en ai déjà parlé, parce que la notion de tolérance et de tolérance a complètement changé dans les dernières années. Auparavant, être tolérant, c'était respecter quelqu'un qui n'a pas la même opinion que toi. Maintenant, c'est tout accepté. Et Jésus a respecté tout le monde, et le chrétien est appelé à respecter tout le monde, mais Jésus dit, « Il y a des points de vue que je ne dois pas accepter, qui ne sont pas des points de vue qui amènent à la vie. » Jésus est assez limité. Vous savez, moi, j'apprends à mes enfants à respecter tout le monde, mais à ne pas accepter des bonbons de tout le monde. Est-ce que je suis seul? Donc, pourquoi? Pour les protéger. Et Jésus dit, par rapport à la spiritualité, quelque chose qu'on minimise, Jésus dit, « Le chemin est étroit. » Il y a quelque chose de fondamental. Vous savez, Jésus offre la vie. Moi, il y a une des choses, lorsque les gens viennent me voir pour des rendez-vous, j'ai toujours la même phrase depuis une dizaine d'années. Je dis, « Bonjour, est-ce que je peux vous offrir, pendant qu'on s'en va vers mon bureau, est-ce que je peux vous offrir de l'eau, du jus, du café? » Et à un moment donné, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, « Gaétan, ça fait dix ans qu'on n'a plus de jus à l'église. » « Ça fait dix ans que j'offre la même affaire. » « Et il n'y a personne qui a demandé du jus. » « Merci, Seigneur. » En fait, si vous venez me rencontrer, je veux juste vous avertir, j'ai quand même très peu de sélections à vous offrir, très peu de choses à vous offrir. Et Jésus n'offre pas beaucoup de choses. Si tu recherches le bonheur, si tu recherches la vie facile, si tu recherches la richesse et le succès, Jésus ne t'offre pas ça. Mais si tu recherches la vie, Jésus est la bonne personne pour toi. Et Jésus dit, encore une fois, « Mais cette vie que je t'offre, la porte, elle est étroite. » As-tu remarqué? Moi, j'ai un ami, c'est un installateur de portes de garage. Il n'installe pas des portes de garage dans des bijouteries. Tu as déjà pensé à ça? Parce que tout ce qui a de la valeur est protégé. Et ce que Dieu t'offre, le pardon, la vie nouvelle, la communion avec Dieu, c'est quelque chose de précieux. Quelqu'un aurait dû dire « Amen ». Et Jésus est quand même très étroit sur plusieurs choses. Alors qu'on dit, « Oui, mais toutes les religions, c'est pas du pareil au même. » Jésus dit, « La Bible est la parole de Dieu. » Alors que dans toutes les religions et les philosophies de ce monde et la croyance populaire, on va dire, « Pour aller au ciel, tu as juste besoin d'être une bonne personne. Fais des bonnes œuvres. Fais ton possible. » Puis tu vas aller au ciel. Puis Jésus enseignait que ça, c'est impossible. Jésus va dire, « C'est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, les disciples vont dire, « Mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé? » Puis Jésus va dire, « C'est impossible. » Parce que Jésus enseigne qu'il y a juste une chose qui peut te sauver. Ce n'est pas tes mérites. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur, le cadeau de Dieu de reconnaître que tu ne mérites rien. Jésus est très, très, très étroit. Alors que dans toutes les religions, on va dire, « Si tu fais ça, voici, tu vas gagner des points envers Dieu. » Jésus dit, « Tu ne pourras jamais gagner à 7 points. » La seule chose que la seule manière de t'approprier tout ce que Dieu a pour toi, que Jésus a accompli à la croix, c'est simplement par la foi. Jésus était très étroit d'esprit sur sa personne. Jésus n'a pas dit, « Je suis un prophète. » Jésus a dit, « Je suis Dieu. » Jésus a dit, « Je suis non seulement Dieu qui a marché sur cette terre, je suis sauveur. » Jésus a dit, « Je suis le seul sauveur. » Jésus a dit, « Je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. » Jésus a dit, « Je suis le seul médiateur en Dieu et les hommes. » Jésus a dit, « Je suis le seul par lequel tu peux être sauvé, que tu peux avoir la vie éternelle. » Jésus était très, très radical sur sa personne. Jésus n'a pas donné le choix. Tu peux le rejeter, mais tu ne peux pas considérer Jésus comme tous les autres. Et Jésus dit, « Étroite est la porte. » Puis il continue. Il va dire, après la porte, il va dire, « Spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserré le chemin qui mène à la vie. » Et là, je fais de l'anti-message ce matin, de l'anti-marketing. Je pourrais dire, « Viens à Jésus et tes problèmes vont arrêter. » « Viens à Jésus, tu vas être guéri, tu vas faire de l'argent, tu vas être populaire. » Mais je ne peux pas te promettre ce que Jésus n'a pas promis. La deuxième chose que je vois ici, non seulement la porte est étroite, mais resserré le chemin. La vie chrétienne que tous ceux qui suivent Jésus depuis quelques années, qui réalisent que suivre Jésus n'est pas facile, dites « Amen », s'il vous plaît. Mais quels sont ceux qui réalisent que ce n'est pas facile, mais qui réalisent que c'est la meilleure des vies ? Dis « Amen ». Vous savez, on aimerait avoir une vie facile. Moi, je n'aime pas les problèmes, je n'aime pas les difficultés. Moi, j'aime mieux les fascicultés. Vous avez remarqué, il n'y a pas de mots français pour ça. Parce que ça n'existe pas. Puis souvent, toutes les philosophies de ce monde, même l'athéisme, on te propose une vie où tu vas être plus heureux, on te donne une recette. Et Jésus a dit la souffrance, éviter la souffrance, non, je suis venu pour donner un sens à ta souffrance et expliquer que tout ça au bout de la ligne, c'est moi qu'il y aura le dernier mot. Mais Jésus dit étroit est le chemin. La vie n'est pas facile. Et dans la Bible, le chemin, c'est toujours un symbole, c'est la vie. La vie chrétienne est un chemin resserré qui est difficile. En revenant de Moldavie l'année dernière, j'avais un transfert à faire en Allemagne, à Munich. Et je me suis dit, j'ai déjà passé aux douanes, ça va aller super rapidement. Puis là, je me suis fait une stratégie. Moi, je me fais toujours des stratégies dans ma tête où je mets ma valise là, je me dis, je vais aller là, je regarde la madame là, je vais être capable de passer avant elle, je vais contourner puis je vais arriver le premier. Belle stratégie, les portes s'ouvrent et là, je n'avais pas beaucoup de temps, je prends ma valise et là, tout à coup, je vois le chemin resserré et là, je me fais coincer. Là, il y a des douaniers partout et je me dis, stop, stop, évaluation de tout le monde. Je suis le premier. Je me dis, ça va aller vite. Je passe au travers, ça fait bip, 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 monsieur, levez vos mains, tout ça, videz vos poches, monsieur, venez avec nous à côté. Là, je commence à devenir nerveux puis là, je vois tout le monde qui passe, mais pas moi. Et là, on fait venir quelqu'un d'autre avec plus de médailles sur son... Puis là, il se parle puis là, je commence à paniquer parce qu'il se parle en allemand. Puis là, il passe une autre affaire et il me dit, OK, on doit aller plus loin. Et là, on va chercher quelqu'un d'autre qui arrive avec un autre test. Là, tout le monde passe puis moi, je suis là et là, je commence à paniquer parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai-tu fait de quoi? Y a-t-il quelque chose que j'ai ramené? Puis là, on prend un test puis on se dit, attendons, on va avoir le résultat du test. Puis je dis, c'est quoi le test? Il dit, on est en train de vérifier parce qu'on pense peut-être qu'il y a des traces d'explosifs. Hé, je suis un pasteur. Je veux juste retourner à Terrebonne. Mais vous voyez, la vie chrétienne, on pense, j'aimerais te dire que oui, c'est assez étroit. Il y a des choses comme le salut, tu reconnais que tu es pécheurs, tu te remettes, tu mets ta foi en Jésus, Jésus est le chêne du chemin, la vérité de la vie, il lit la porte puis qu'après ça, c'est large. Mais non, parce que la vie chrétienne, elle est resserrée. Ce n'est pas facile. C'est plus facile d'être un non-chrétien parce que tu n'as pas le standard de plaire à Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, c'est resserré la manière que je dois traiter ma femme. C'est resserré la manière que je dois traiter mes enfants. C'est resserré mon éthique de travail. C'est resserré. Toutes les sphères de ma vie sont resserrées. Et pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Pour ceux qui disent à quoi ça sert dans ce cas-là? Parce qu'on sait qu'on est dans le chemin de la vie. On suit Jésus. On suit Jésus. Ce n'est pas parce que je suis dans ce chemin resserré puis je fais des sacrifices que je vais gagner mon salut. C'est juste que je réalise tout ce que Jésus a fait pour moi puis je marche à sa suite. Et si tu veux suivre Jésus, Jésus n'est pas dans le chemin très très large. Il est dans le chemin resserré. Vous savez, la Bible le dit être chrétien c'est renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile parce que Dieu va toujours sonder tes motifs, tes ambitions, ton cœur dans le plus profond de ton cœur. Et alors que tu penses que ça fait des années que tu suis Jésus, il va continuer, Dieu, de t'arrêter pour faire comme le douanier pour voir s'il n'y a pas de la poudre toxique sur toi. Évaluer les motifs de ton cœur. Mais pourquoi est-ce que malgré tout on est dans la joie? Lorsqu'on s'en va à l'aéroport, c'est un endroit où le chemin est resserré, c'est bien quand on passe aux douanes, mais pourquoi est-ce qu'on est dans la joie parce qu'on pense à la destination? Tu es là, tu dis, oui, je peux attendre 20 minutes parce que je m'en vais en République dominicaine. Hallelujah! Et oui, dans la vie, il y a des sacrifices, il y a un renoncement. Oui, un chrétien est radical dans sa vie quotidienne, mais encore une fois, tu regardes la destination. Dieu a une vie pour moi, j'ai l'assurance de la vie éternelle, je suis Jésus. Et c'est ce que Jésus enseigne. Et ça sert à ça une église en passant parce que le chemin n'est pas facile, mais la Bible dit, si quelqu'un est seul et tombe, il n'y a personne pour le relever, mais une église, ça sert à marcher ensemble. Quelqu'un, et c'est un proverbe africain qui dit, si tu veux marcher vite, vas-y seul. Si tu veux marcher loin, allons-y ensemble. C'est la raison d'être d'une église. Et Jésus continue. Il va dire, troisièmement, le christianisme n'est pas populaire. Là, il y a quelqu'un qui va m'arrêter, qui dit, ok, pasteur Gaétan, il y a plusieurs invités ce matin, tu devrais être meilleur dans le marketing. Non, parce que l'idée, ce n'est pas de te tromper, il faut que tu comprennes qu'est-ce que Jésus a pour toi. Jésus a tout pour toi, mais il te demande tout. Il a tout pour toi. Jésus peut te libérer de tout, il peut tout transformer, il peut tout changer, mais il demande tout de ta vie. Tout, 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 puis tout. Et ça, ça veut dire que si tu veux être, Jésus le dit, le chemin resserré n'est pas populaire. Je le dis souvent, je l'enseigne continuellement, si tu veux être populaire, ça ne veut pas dire qu'un chrétien est une tête à claques et que personne ne l'aime, ce n'est pas ça que je dis. Mais si tu veux être aimé, respecté, valorisé, et élevé dans notre culture, ne deviens pas chrétien. Non. Dis plutôt que tu prévois faire un stage de yoga et de méditation en Californie, ça, c'est cool. Mais être chrétien, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Le christianisme n'est pas populaire, mais ça marche et c'est vrai et authentique et c'est la vraie affaire. Pour nos amis qui nous visitent, permets-moi de répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Une des illustrations que j'emploie le plus souvent pour démontrer, c'est quoi? C'est quoi Jésus? Imaginons qu'on est dans un avion. On arrive à un homme et on lui donne un parachute et on lui dit « mets le parachute, ça va améliorer ton vol. » L'homme met le parachute. Ceux du portail, vous l'avez déjà entendu, mais ce n'est pas grâce à toi que je parle. Il met son parachute. Et là, tout à coup, il dit « on va s'imposer d'améliorer mon vol. » C'est lourd. Tu vas aux toilettes avec le parachute. Assez de t'asseoir. C'est lourd. C'est inconfortable. Là, le monde commence à te regarder et c'est comme un parachute. Tu as l'air bizarre. Là, à un moment donné, l'homme commence à être un peu irrité parce qu'on lui a dit que le parachute était pour améliorer sa vie. Tu as souvent des gens, peut-être que tu as déjà entendu dans certaines églises, tu as dit « Jésus va améliorer ta vie. » Jésus va transformer ta vie, mais si tu prends juste Jésus pour améliorer ta vie, tu passes à côté. Parce que tu vas te rendre compte à un moment donné que suivre Jésus, c'est inconfortable. Suivre Jésus, il y a du monde autour de toi qui ne comprendra pas. Cet homme, à un moment donné, alors qu'on lui a dit « ça va améliorer », sa vie se rend compte que le parachute ne va pas améliorer son vol, il va garrocher, comme on dit en hébreu, son parachute. Mais imaginons qu'on disait à un autre homme « Ce parachute ne sera peut-être pas confortable, mais l'avion va crasher dans quelques instants et tu vas devoir faire un vol plané. » Tu prends le parachute, oui, c'est lourd, oui, c'est inconfortable quelquefois, tu peux rire de moi, mais ris toujours mon ami, on verra qui va rire le dernier. Quand l'avion va crasher, je suis content d'avoir mon parachute et c'est exactement ça. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie, les religions te proposent d'améliorer ta vie, mais Jésus est venu pour te sauver. C'est la grande différence et tôt ou tard, tu vas faire face à la mort. Vous savez, une des choses que je réalise beaucoup depuis que j'ai 40 ans, avant 40 ans, je voulais réussir ma vie et je veux toujours réussir ma vie, comprenez-moi bien, mais alors que je vois des gens qui commencent à mourir autour de moi, une des choses qui me vient en tête, c'est que je veux non seulement réussir ma vie, je veux réussir ma mort. Pourquoi? La vie ici est une grande préparation pour la vie éternelle. Il y a une réalité de tu peux faire plein de choses, tu peux avoir beaucoup de succès dans cette vie et Jésus va dire à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme. et c'est ce que je les enseigne ici. Et je termine. Tout cet enseignement commence par un impératif, Jésus va dire « entrer par la porte étroite ». Jésus n'est pas ouvert, la vie chrétienne n'est pas facile, le christianisme n'est pas populaire. Jésus dit le chrétien n'est pas indicé. Il y a des gens qui sont ici alors que tu as une conviction à l'intérieur de toi, que tu réalises la grandeur de Jésus, que tu réalises que justement un jour tu vas devoir sauter, tu réalises que tes bonnes œuvres ne vont pas te sauver, tu réalises que par toi-même tu ne vas pas y arriver et finalement tu réalises que tu as besoin d'un sauveur et tu regardes à Jésus qui est Dieu qui a marché sur cette terre, qui a eu une vie de parfaite obéissance, qui est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, payer le salaire, la peine de ton péché. Jésus, non seulement, il y a plein de gens qui sont morts martyres mais il est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité parce que le pouvoir du péché, c'est quoi? La mort, le pouvoir de la mort c'est le péché, Jésus est ressuscité, il est Seigneur, il est parti, il va revenir. La réalité, c'est que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, il est Alpha, Omega, chemin, la vérité, la vie, il est tout. Et alors que tu réalises puis tu contemples ça puis tu dis qu'est-ce que je dois faire, tu ne peux pas rester indifférent. Ne pas choisir Jésus, c'est choisir contre Jésus. Chacun est libre de le faire. Je te dis juste que tu ne peux pas, Jésus ne nous laisse pas le choix d'être spectateur de ce qu'il est venu nous offrir. Jésus dit entrer par la porte étroite. Il y a des gens, tu as évalué, je pense qu'il y a une saison où on évalue Jésus mais je pense qu'il y a une saison où on doit décider de suivre Jésus. Et en fait, je vais faire une analogie, une dernière analogie sur qu'est-ce que la porte étroite de Jésus. On peut mettre l'image, pour moi, ce que Jésus enseigne, c'est un peu comme nos tourniquets. Le tourniquet, c'est un passage individuel. Tu ne peux pas passer à trois au travers d'un tourniquet. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens ici, tu as grandi dans l'église, tu as marché par la foi de tes parents, maintenant il est temps que tu passes le tourniquet par toi-même. Il y a des gens, tu as peut-être été invité à l'église par des amis depuis des semaines et des mois. Maintenant, il est temps que tu suives Jésus par toi-même. Si tout ton environnement, ton entourage cessait de suivre Jésus demain matin, est-ce que toi, tu persévérais? C'est un passage individuel. Chaque personne ici, Jésus te pose la question, est-ce que tu vas entrer dans la porte étroite que j'ai pour toi? La deuxième chose que je vois avec ce tourniquet, c'est que pour passer au travers, tu dois abandonner des affaires. Je voyage un peu dernièrement et je me rends compte que c'est très difficile de passer au travers d'un tourniquet avec trois valises. J'ai essayé. Et c'est pourquoi la Bible dit que ça prend deux choses pour rentrer dans la vie que Jésus a pour toi. Ça prend oui cette fois, mais il y a un mot, un vieux mot poussiéreux qui est très puissant qu'on ne parle plus aujourd'hui, c'est la repentance. C'est renoncer à soi-même. C'est reconnaître que la solution n'est pas en toi. C'est renoncer à tes ambitions puis commencer à dire que Dieu est numéro un dans ma vie, ce n'est pas moi le numéro un. La troisième chose que je vois avec ces tourniquets, c'est que lorsque tu passes, tu ne peux pas revenir en arrière. Ça fait 25 ans que j'ai passé au travers ce tourniquet. Dans le chemin resserré, j'ai tombé, j'ai chuté, j'ai tourné en rond. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis jamais retourné en arrière. Là aussi, j'ai essayé, je veux passer puis tout à coup, je me rends compte, j'ai oublié quelque chose puis je veux revenir et là, tu es coincé. C'est comme... Et le tourniquet, c'est exactement la même chose. C'est une décision radicale. Il y a des gens ici, tu es prêt à prendre cette décision. Il y a des gens qui se font baptiser ce matin, qui vont démontrer qu'ils ont pris cette décision. Moi, je te défie que tu sois ici pour la première fois depuis des années. Certaines personnes, ça fait des années, il y a quelque chose qui pop dans ton cœur de puissance, ce Saint-Esprit qui te dit, mon ami, ça fait des années que tu es proche du tourniquet, tu regardes autour, tu regardes un peu, tu touches au tourniquet, il est temps maintenant que tu entres dans le chemin que Dieu a pour toi, dans le chemin que Jésus a pour toi. Jésus est cette porte. Et quiconque est ici, peu importe ton background, peu importe ton expérience, chaque personne ici, cet appel t'est lancé. Et je te défie à entrer dans cette porte étroite et de vivre cette vie que Jésus a pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada